Hey tout le monde c'est Estrepsys et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée et donc eh bien aujourd'hui sur Battlefield 4 enfin on est de retour sur ce FPS pour eh bien tout simplement la présentation de la dernière mise à jour, donc la mise à jour majeure de septembre et donc qui apporte toutes les nouveautés qui ont été choisies dans les serveurs city. Alors pour ceux qui ne savent pas, pendant pas mal de mois, pendant pas mal de temps en fait il y a eu des serveurs city qui ont été ouverts sur PC qui servaient en fait à DICE et bien à tester des idées pour BF4 et voilà et toutes les bonnes idées ont été retenues et condensées dans une mise à jour qui est sortie aujourd'hui, 30 septembre donc et donc pour cette vidéo je serai accompagné de Playbox logiquement qui ne devraient pas tarder mais on n'entendra pas tout simplement parce que parce que c'est un peu galère avec Kinect comme on est obligé de parler doucement, il y a quelques petits soucis apparemment et du coup mais du coup voilà il sera dans la partie également et donc on va vous présenter un petit peu, enfin je vais vous présenter du coup toutes les, enfin quelques fonctionnalités on va dire puisque vous allez vite voir que cette mise à jour elle est assez dantesque et que je vais sans doute survoler je vais oublier pas mal de choses parce que je découvre un petit peu en même temps que vous et du coup donc 2Go pour cette mise à jour sur Xbox One et donc la première chose qu'on remarque en fait quand on arrive dans le jeu c'est le temps de sprint qui est en fait vous avez vu dans BF4 de base vous aviez un espèce de petit temps pour passer en sprint complet là ce petit temps a été vachement réduit et on sprint beaucoup plus, enfin on est en vitesse maximale beaucoup plus rapidement ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable on va dire, j'ai l'impression qu'on court plus vite également, ça ça a confirmé mais je pense vraiment qu'on court plus vite et puis voilà ça c'est au niveau des petits mouvements qui ont été améliorés mais il y a des tas et des tas de choses, je pense qu'on va parler tout de suite de ce qu'il y a ce qu'il y a dans le menu parce que le menu a d'énormes modifications et on va passer un petit peu là dessus j'ai eu l'occasion de regarder ça tout à l'heure, oh putain il y a un monsieur pas gentil là bas, je vais l'avoir ah il est mort alors euh... ouais coupe moi euh je rejoins dans les squads pas soucis hop donc là oui playbox vous fait un gros bisou alors attends playbox t'es ouf euh est-ce que t'es dans mon équipe déjà ? ouais ok j'suis avec toi donc euh dans les menus alors attends je vais me cacher quelque part voilà donc on a énormément de choses, alors déjà dans les contrôles alors je sais pas s'il y a des masses de choses donc maintenant on a des options avancées en fait tout a été regroupé dans les options avancées alors là c'est hallucinant vous pouvez changer la sensibilité mais à distance réduite à distance... mais à mi-distance, à longue distance et à très longue distance en gros vous pouvez tout changer euh... pareil vous pouvez changer la sensibilité quand vous visez euh... vous pouvez... mais les plus grosses améliorations c'est dans le gameplay en fait vous allez dans options avancées et vous avez tout ça tout ça d'options rires les gars c'est de la folie euh... vous pouvez tout changer au niveau du HUD euh... la taille de la map euh... la taille des... des trucs qu'il y a dans la map la taille des alliés la taille de... de tout ce que vous voulez euh... il y a... voilà je vais pas revenir sur tout je vais revenir sur les trucs les plus importants genre euh... ce qui est important de changer je pense c'est la taille des icônes alliés et des icônes ennemis euh... pour la simple et bonne raison que les icônes alliés maintenant quand un allié meurt et que vous êtes euh... vous avez un défib sur vous et bien euh... vous avez euh... un petit euh... un petit compteur en fait un petit compte à rebours euh... autour de... de l'icône de revive et c'est vrai que quand on arrive dans le jeu il est un peu petit enfin chez moi en tout cas il est un peu petit alors que je joue sur une 102 cm donc à mon avis euh... c'est le genre de truc qu'il faut vite euh... bah dès le début un peu augmenter euh... j'ai mis à 110% au lieu de 110 voilà là je sais pas si vous le verrez et un petit compteur là un petit... un petit rond qui... qui diminue et euh... ça m'indique euh... bah combien de temps il me reste pour revive la personne euh... pareil au niveau des ennemis t'es mort ? j'arrive euh... attends non j'arrive pas en fait désolé euh... et euh... pareil au niveau des ennemis on a quand on les spot donc maintenant on a euh... bah plus ils sont prêts bon ça c'était déjà le cas avant plus le... l'icône est gros sachant que euh... j'ai l'impression que les chefs des squads ont une espèce d'icône différente des autres là si je spot lui là-bas... non lui il n'y a rien euh... le HUD est beaucoup plus fin ça je sais pas Playbox je sais pas ce que t'en penses toi mais j'ai l'impression que le... 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 le HUD est plus fin ouais c'est ça la mini carte on peut vraiment tout changer dessus quoi c'est hallucinant et là je pense que d'ailleurs je vais augmenter un peu la taille des objectifs parce que c'est vrai qu'ils sont un poil petits là il y en a un monsieur qui a atterri là-bas alors oui ce qu'il faut savoir c'est que aussi éléments très importants on a des... le hit... les hit markers qui ont été changés alors le hit marker c'est quoi ? c'est quand vous touchez un ennemi il est mort il est mort euh... je l'ai tué et euh... quand vous... ouais quand vous touchez un ennemi en fait dans la tête euh... vous avez un hit marker complet au-dessus 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 il est au-dessus vous avez un... un hit marker complet je vais mourir je vais mourir et euh... et quand vous touchez dans le corps en fait le hit marker est... bah est plus petit en fait tout simplement et c'est super un... super sympa comme amélioration ça ça marche super bien euh... aussi on a pu voir que l'effet de suppression quand on se fait euh... tirer dessus euh... donc le flou a été largement amélioré je suis mort encore euh... a été largement amélioré puisque maintenant on a... ça fait un effet de flou mais sur les côtés sur les bords on a du noir c'est plus euh... c'est plus euh... c'est plus hygiénique on va dire on va dire ça comme ça euh... je vous parle aussi voilà quand on est euh... quand on a les défis quand on les charge au maximum voilà on a un petit bruit euh... euh... ça fait dididi ou un... je sais pas si vous l'entendez et en gros ça vous dit que c'est chargé au max quoi je vais le refaire un petit coup voilà c'est super classe et euh... euh... c'est trop ça quoi alors faut aussi vous dire que euh... bah au niveau du network c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus je sais pas euh... le feeling est beaucoup plus intéressant dès qu'on tue quelqu'un il meurt direct il y a pas de temps de latence... ouille aïe 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 j'ai briché il y en a deux il y en a deux ouais ils sont méchants et donc euh... vraiment ça super sympa le le feeling est beaucoup plus je sais pas c'est beaucoup plus euh... euh... c'est instantané on va dire quand on réapparaît c'est pareil c'est instantané quand on va dans un véhicule c'est instantané quand on prend un accessoire c'est instantané euh... euh... c'est vraiment beaucoup plus je sais pas ils ont ils sont passés de toute façon de euh... de 10 hertz euh... au niveau du network pour ceux qui connaissent un petit peu à 30 si je dis pas de bêtises euh... c'est pas encore le top mais c'est clairement euh... c'est clairement au dessus et euh... fais gaffe en face il y a du monde tiens vous voyez à gauche... ah je suis mort il y avait le mec avec un un petit icône un peu euh... un petit peu spécial ouais ok ah je suis mort presque c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave vas-y cours 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 en fait derrière nous derrière nous là non c'est un allié hop on va faire gaffe au dessus attention sur le toit sur le toit je fais limp je fais limp pareil c'est très compliqué de jouer euh... on vous explique pourquoi tout simplement parce que ça change beaucoup en fait de l'expérience bf4 d'habitude et euh... et là on est un peu surpris et un peu désorientés ah merde je suis mort voilà c'est ça on a passé une petite après-midi sur Destiny et on passe sur ça ça fait... ça est spécial c'est... en plus c'est vachement fluide alors on a aussi des améliorations graphiques au menu euh... notamment euh... alors quand... quand les avions passent près du... des arbres etc... il y a des effets volumétriques qui font que bah on... en gros ça fait bouger euh... enfin bon tout ça fait bouger euh... les armes les herbes etc... ensuite les... les fumes euh... toute la fumée tout ce qui est fumée en fait vous voyez là bas a été amélioré ça dure plus longtemps c'est plus... c'est plus mieux voilà ça va plus haut c'est plus large tout ça euh... les flashbang les flashbang vous immobilisent plus longtemps enfin vous... pas vous immobilisent mais vous... comment dire... vous flash plus longtemps tout simplement euh... au niveau des grenades... des grands changements au niveau des grenades euh... on a notamment... la... RGO Compact qui a été réduite à une grenade seulement et la V40 Mini à deux grenades au lieu de trois et euh... et leurs effets ont été un petit peu réduits donc en gros euh... on a des... des grenades qui sont beaucoup moins cheatées et vous allez... vous avez la M67 qui se lance beaucoup plus loin j'ai l'impression euh... alors ça c'est à confirmer mais d'après ce que j'ai vu là euh... c'était un peu le cas euh... écoute euh... playbox je pense que j'ai plus d'idées maintenant là c'est tout ce que j'ai vu jusqu'à présent sachant que j'ai fait une partie donc c'est pas le top non plus mais euh... au niveau des snipers je sais pas si la balestique a été changée ou pas je sais que le bruit des DMR a été changé quand vous vous faites tirer dessus c'est à dire qu'on a plus cet effet euh... de crottes quand on se fait tirer dessus un peu horrible apparemment j'ai pas encore eu l'occasion de me faire tirer dessus par un DMR mais... mais euh... mais ça a l'air d'être amélioré à ce niveau là euh... bah écoutez pour la suite on va voir en plein jeu hein parce que bon là on est pas à beaucoup de minutes de vidéo donc euh... on a le temps de... de voir d'autres trucs vite fait je sais pas si t'as des idées playbox à me proposer ah playbox il parle plus bon bah c'est pas grave pas de soucis pas de soucis ouais ouais c'est plus stable ouais c'est clair c'est... voilà c'est... pour euh... pour euh... pour faire simple c'est vraiment la mise à jour qui euh... qui renouvelle un peu l'expérience et euh... et qui fait du bien qui fait beaucoup de bien mais qui arrive un peu tard malheureusement et euh... et voilà et voilà et voilà alors pareil beaucoup de choses au niveau du HUD ont été changées là on peut voir que le deploy pour se déployer ça a été changé euh... ça a été amélioré en tout cas en fait t'as un petit carré euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? la minimap est beaucoup plus... c'est... je sais pas c'est... c'est plus fin ouais sachant que là c'est beaucoup plus petit mais ça c'est... enfin vous allez sur youtube je pense pas que vous verrez très bien moi sur moi sur ma télé ça va je pense que je vais quand même l'augmenter un peu mais euh... mais il y a beaucoup de réglages à faire attend je vous le remontre un coup pour que vous voyez bien mais c'est de la folie hein c'est... c'est vraiment des réglages de folie quoi regardez ça attendez hop regardez tout ça vous pouvez tout régler quoi c'est hallucinant regardez dans la minimap euh... c'est ça la minimap ou quoi ? non je sais même plus où c'est en fait c'est là dans la minimap vous pouvez tout régler c'est... c'est hallucinant d'ailleurs je pense que je vais augmenter un peu euh... la taille des icônes à 110 et... et c'est tout non je vais peut-être même le mettre à 115 parce que je t'avoue ouais 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 c'est ça quand on change d'armes et tout ça va vachement plus vite c'est vrai c'est vrai c'est tout est beaucoup plus rapide ouais 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 c'est vrai ouais et vu vous voyez c'est ça l'icône alors là cette icône là je sais pas ce que... je pense que c'est les... 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 les chefs des squads mais je suis pas sûr ah c'est quand le chef désigne tu veux... ah... ah ouais c'est énorme ça vous voyez je l'ai désigné ouais ouais je l'ai marqué ouais ah c'est super cool ça ça veut dire qu'on a des cibles prioritaires et tout très très sympa on a un mec qui est au dessus de la tour là ah c'est clair en plus les mouvements sont vraiment plus rapides tu cours beaucoup plus vite là attention digueule digueule sur le suivant il va prendre chair ah il est mort il est mort il est mort on va sur... euh... B la firme tiens parachute j'aimerais bien voir ce qu'il a... je pense qu'il a rien changé mais... on sait jamais... ah oui et maintenant on peut tirer en... pas en sautant si je tire en sautant ça marche pas mais on peut tirer en tombant et ça c'est super cool attendez je vais vous montrer ça je vais aller en hauteur histoire de pas me tuer oh j'imagine ouais voilà on peut tirer ah bah non oui enfin... on peut tirer mais bien sûr après la chute tire dans l'air ah ouais ouais non mais... après voilà c'est... c'est juste pour des chutes je pense enfin ça peut être pratique genre si tu fais une toute petite chute et que... je sais pas moi y'a un ennemi en face et il lui reste plus qu'une balle ou ce genre de chose quoi et après de toute façon t'as l'animation de chute donc euh... de toute façon ça change pas euh... tiens par exemple si... s'imagine que je suis sur le crochet là je fais ça hop je peux tirer en tombant comme ça et donc ça c'est vraiment cool euh... ça peut être... ça peut être très pratique et euh... ouais oui oui exact tu fais bien euh... tu fais bien de le 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 préciser la vie a augmenté j'ai l'impression aussi enfin en tout cas j'ai l'impression de mettre plus de balles aux ennemis et euh... si c'est le cas bah écoutez c'est... c'est... c'est super après c'est peut-être l'impression d'une aide code je sais pas ou 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 mlg mlg je viens de tuer un gars ou des fibres oh putain attention il y en a deuxième je l'ai eu il y en a troisième c'était violent et le hitmarker le hitmarker c'est non ouais c'est clair ça ça change des masses de l'expérience qu'on a qu'on avait avant sur bf4 maintenant vous savez que moi bf4 j'ai toujours apprécié largement mais là clairement c'est ouf c'est clairement ouf et il est exact ouais quand tu allais dans un véhicule tu avais quelques fins t'avais des fois un peu de temps de chargement et un écran noir voilà et là tu n'as plus aucun écran noir quand tu réapparais c'est c'est vraiment instantané et ouais 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 plein de plein de nouveautés moi surtout le revive ça c'est super cool de pouvoir voir combien de temps il reste par exemple là je n'ai pas arrivé avec le gars parce que je bug voilà plein de petites nouveautés même ouais c'est même plus des petites nouveautés c'est 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 vraiment des ouais c'est hallucinant quoi et bon c'est ce qui est dommage encore une fois on sait que c'est qu'on l'est si tard quoi c'est qu'on l'est si tard mais bon voilà on peut pas non plus on va y faire grand chose j'ai envie de dire et voyez donc voilà je sais pas si vous l'avez vu quand on tire dans la tête le hitmarker est vraiment plus épais je pense que vous l'avez remarqué ah oui tu voulais dire playbox ouais c'est énorme tout à fait je crois que oui c'est bien ça quand quand je spot quelqu'un ça fait ça fait stick on a un peu space là ouais pareil ok j'adore le bruit quand ça commence à penser au max c'est énorme merde ouais attention stock est mort ok c'est bon ah franchement le feeling le feeling comment c'est si c'est si c'est si c'est non c'est non après on bave on bave mais on vient on vient de commencer donc forcément on est un peu un peu sur excité on redécouvre notre petit bf4 c'est vrai chaque fois que tu fais bien de préciser à chaque fois qu'on jouait à bf4 bien joué bien joué et alors mais est ce qu'on peut recontrer parce qu'il me semblait qu'avant la mise à jour on pouvait dans certains moments recontrer une dame par dessus en fait et c'est quand je bourrine à la touche b des fois ça marchait je sais pas si c'était un bug ou quoi hop il est pris une tête lui par contre j'ai plus de balle si non j'ai plus de balle digueule non je vais prendre son kit alors quand on prend un kit aussi également c'est beaucoup plus rapide vous l'avez vu là oh putain clé mort oui ah oui alors aussi autre amélioration autre amélioration quand on avec les caisses de munitions en fait vous avez pour les explosifs c'est plus long à récupérer des explosifs tout simplement ça c'est plutôt cool ouais a aussi les grenades voilà les grenades voici ce que ça fait la m67 clairement elle va plus loin enfin moi moi j'ai l'impression qu'elle va plus loin après je sais pas si c'est moi ou si c'est quoi mais mais j'ai l'impression qu'elle va plus loin et je pense que c'est la grenade à utiliser maintenant puisque une rgo compact une seule pas ça sert pas je pense pas que ça serve à grand chose à part sur les petites maps encore mais bon ah c'est clair quand tu tues quelqu'un c'est vraiment tu sais que tu l'as tué tu vois c'est ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment vraiment beaucoup plus c'est ça tu sens que tes balles elles passent quoi et c'est vraiment ça fait vraiment du bien et un mec à gauche là bas à la 2 et les encore une fois je reviens à ça mais les hits marqueurs sache c'est un truc quand tu vois tout le temps quand on dans le jeu parce que bat quand tu tires sur quelqu'un forcément t'en vois un et du coup le fait que qu'ils aient amélioré ça c'est c'est super sympa ça marche du tonnerre est ce qu'on si on tire sur un véhicule ça le fait comme je pense pas ouais pareil j'ai une connexion si vous voyez la gai c'est c'est ma cause c'est pas le jeu attention derrière les deux voilà les hits marqueurs encore une fois regardez moi ça c'est tout qui c'est à gauche ah putain il y en avait deux ouais ouais on fait un peu de la mode on remarque que je fais 15 de moi on soit tranquillement on reprend tranquillement on va dire à par contre je l'agne je les gars un petit coup c'est encore une fois c'est ma collection au fond au fond je suis là au fond sur l'autre île il est mort à gauche vu tiens bouffe ah oui ça va plus vite ah putain je suis mort j'aurais dû reprendre des soins alors par contre on a combien de minutes de vidéos là 21 ouais ça va on va finir cette partie puis on s'arrêtera là alors j'oublie sûrement des tas et des tas de nouveautés encore une fois c'est un peu compliqué dans la mesure où il y a vraiment beaucoup de choses dans cette mise à jour voilà ouais oui voilà exactement bien tu fais bien de préciser donc en fait quand vous faisiez tirer dessus dans le jeu avant dans la tête et bien en fait votre personnage baissait la tête limite il s'accroupissait en fait alors que vous enfin si j'imagine que ce soit vous qui vous faites tirer dessus votre visée elle reste droite et du coup vous pouvez continuer à tirer sur quelqu'un par exemple alors que lui ne peut plus vous voir votre tête puisque vous avez cette animation très gênante du coup qui vous empêche des fois qui empêche les gens de faire des headshots et ce genre de choses faut savoir que ça ça a été corrigé et maintenant l'animation elle est enfin elle se baisse mais enfin il baisse la tête le gars mais de manière tellement enfin c'est tellement peu que en gros ça change rien quoi concrètement vous pouvez toujours enfin en gros vous pouvez faire des têtes plus facilement notamment imaginons que quelqu'un est caché derrière un objet vous continuez à voir la tête et le mec n'est plus invisible genre caché derrière le truc alors qu'en vrai il n'est pas puisque vous il vous voit toujours quoi et du coup ça c'était un problème récurrent dans dans le jeu avant et maintenant ça a été corrigé et donc voilà c'était important à signaler et puis puis voilà au niveau des jets on a eu des corps et des beaucoup de correctifs un niveau des caméras au niveau de il ya beaucoup de choses franchement on a eu le correctif cet après midi avec le box et on en fait on a mis je pense je sais pas mais je pense une bonne demi-heure pour le lien le correctif 1 le récap de la mise à jour c'est c'était très long mais parce que voilà il ya énormément de choses et et voilà c'est la mise à jour qu'il faut qui vous fera peut-être retourner sur bf en tout cas si vous avez lâché le jeu bah on vous conseille d'y retourner un pour tester au moins parce que franchement il ya des grosses grosses nouveautés il ya aussi j'ai pas dit mais des nouveautés au niveau des modes de jeu le mode rush a largement été amélioré apparemment j'ai pas encore eu l'occasion de tester donc je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo à à j'ai vu un petit souci je pense hop le groupe a bug d'accord ok bon toute façon vous l'entendez pas donc ça va pas vous changer grand chose et puis puis qu'est ce que oui voilà au niveau des modes de jeu on a le mode oblitération ou je sais plus comment ça s'appelle en français anéantissement je crois qui est qui comment dire a été revu pour du multijoueur compétitif pour notamment l'e-sport donc on a des bas ça a été revu pour ça quoi en gros avec pas dd et spécificités on va dire que je ne connais pas donc je vais pas pouvoir vous en parler mais en gros en gros voilà je pense que franchement j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire maintenant encore une fois il ya énormément de choses à dire et et je passe à côté de beaucoup beaucoup de choses mais mais je veux dire c'est pas possible pas de tout vous de tout faire c'est franchement encore je reviens là dessus mais c'est le feeling le feeling de jeu poire c'est hallucinant sachant qu'en plus avec la connexion je suis censé avoir là le jeu est censé enfin c'est avant cette mise à jour je serais censé bugger comme un port là ça va franchement ça va alors attendez ma télé va s'éteindre ça peut être problématique voilà là je trouve que pour pour un émo par un émo par seconde ça va donc oui parce que je suis à un émo 5 que pour vous dire un petit peu le délire que c'est et du coup du coup ça a sûrement amélioré ça aussi et c'est du tout bon ah nickel re toute façon à d'accord ok bon ça a bugger un petit coup attention là au niveau de ce que je disais au niveau de la co à mon avis je dois bugger pas mal hop je vais grimper là haut ouais c'est clair contre nous deux on a des on a deux coups de belles petites côtes ah ouais ça va être l'occasion parce qu'on va terminer je sais pas je sais pas je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses oui mon avis le fait qu'on puisse amener ouais voilà je pense que voilà c'est tout c'est tout mieux en fait on va dire ça comme ça c'est tout mieux et c'est ça cbf4 comme il aurait dû enfin peut-être pas comme il aurait dû sortir de base parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés etc mais en tout cas au niveau du network si ça aurait dû être comme ça ouais il ya surtout alors oui aussi un truc que j'ai remarqué c'est qu'on a pas j'ai pas l'impression qu'on a de nouveau les bugs de son en début de partie on a les bugs de textures sur certaines maps j'ai l'impression mais mais le bug de son enfin en gros vous avez tous vos sons dès que vous rentrez dans le jeu quoi et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que c'était un peu agaçant à la langue mais mais donc du coup ça ça a été arrangé apparemment je suis mort oui à moi ça va je dois t'avouer que je me débrouille pas trop mal là attend on va me parasser le storm elle est énorme enfin perso j'adore cette map en tout cas le fait est que là faudrait qu'on ouais non remarque sur b il ya déjà du monde alors là ouais non il ya personne personne on va aller sur c'est sachant que on est en 64 joueurs je n'ai pas dit un conquête 64 joueurs sur sur les maps de base j'ai temps j'ai à deux mecs là dans la maison alors je suis mort un hélico et du coup là et ben là est ce que je peux vous montrer un avion peut-être j'ai peut-être essayer d'attendre ça non ils sont tous les deux prix tous les deux prix oui voilà toutes les armes ont été ont été bien bien rectifier ça c'est clair ouais alors le le you wish est pas trop si un des trucs de changer c'est toujours aussi fin dedans c'est bien ça c'est parce qu'on est sur les jeunes mais mais sinon je pense pas qu'ils aient grand chose de changer avec cette ex oui ah oui je sais pas pourquoi j'ai enfin moi je peux me jeter j'ai le j'ai les canons alors je me faire plaisir hop je vais juste essayer de faire gaffe quand même alors c'est chiant parce que j'arrête pas de me faire tuer avec le avec le little bird mais je tue personne si ça y est j'en ai eu un à par contre on va se faire toucher ah oui alors aussi amélioration du jet maintenant quand on décroche sort 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 non c'est bon quand on décroche en avion c'est en gros c'est à dire quand on touche le plafond du jeu on a pu enfin apparemment ça a été amélioré et on sait plus ce truc on percute un mur et puis ensuite on est bloqué pendant quelques secondes c'était très relou c'était très chiant et très très mauvais en que en vrai quand on décroche pas en fait on juste on tombe quoi tout simplement là je sais pas comment ça fait j'ai pas encore essayé mais apparemment ça a été amélioré ça c'est un très bon point également voilà voilà je pense que tout ça c'est c'est les améliorations qui sont sur tout tous les supports normalement après à des améliorations spécifiques genre pc et et ps3 sur des bugs qui étaient spécifiques à ces versions là mais mais du coup voilà je pense que c'est à peu près tout là je suis en train de faire un carnage oh non une balle il lui fallait lui dommage il est quelle heure là il est 11h33 c'est ça va ça va ça va enfin du coup de la soirée vous voyez on fait cette vidéo tard pour vous il est qu'on est à 30 minutes de vidéo je pense écoutez je pense qu'on va s'arrêter là ouais tu voulais dire quelque chose je t'entends plus bref ah d'accord ok ok bon bref allez sur ce on vous remercie pour regarder cette vidéo bas bleu boxe te remercie pour avoir participé même si du coup bah les gens n'ont pas forcément entendu mais et voilà faut savoir qu'il est là il est présent et et donc et donc voilà écoutez jouer à bf4 c'est de c'est encore mieux c'est ici c'est le top franchement regardez moi ce score vient d'arriver c'est à mon avis enfin j'aurais pas fait ce score si jamais il n'y avait pas eu des améliorations et tout pas après parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à bf c'est pas très longtemps et donc comme j'y vois tout le temps avant merde merde change d'armes non 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 je suis mort bon bref écoutez un voilà je pense que je vous ai assez remercié pour regarder cette vidéo merci du coup on vous donne rendez vous à la prochaine pour d'autres vidéos peut-être sur bf4 du coup parce que toi sont pour le dlc final stand on se reverra et peut-être avant parce que ben on risque de se refaire des bonnes parties sur ce jeu maintenant que maintenant que c'est on a enfin une vraie expérience digne de ce nom voilà j'arrive hop et putain encore une fois le fait de pouvoir savoir combien de temps il reste pour revive c'est c'est énorme ah ouais ouais mais ça c'est un coup à prendre ouais la sensibilité c'est un coup à prendre et en plus ah y'a plus le bug quand tu récupères les trucs par terre les armes de tu sais les armes tous les accessoires comment dire qu'ils sont droppés sur la map c'est avant normalement ça les relâchait de temps en temps je sais pas si ça te le faisait ça toi moi ça me faisait tout le temps et ouais ouais je vois que je tombe à je t'entends je t'entends bizarrement bon bref en gros ça maintenant quand on les prend on les prend on les prend et ça c'est c'est pratique quand même je sais pas si là bas je peux faire quelque chose je vais avancer un peu hop un bon bref 1 je pense qu'on va la terminer cette vidéo une bonne fois pour toutes donc ouais ouais l'avion de chasse apparaît vachement loin apparemment bah écoute c'est possible les spawns ont peut-être été changés et alors ça ça fait plus de dégâts ça j'ai l'impression ou quoi là il va pas crever lui là bas bon je vais y aller au flingue de base je crois que ce sera plus simple bref 1 je crois je vais arriver à terminer cette vidéo une bonne fois pour toutes mais en même temps c'est tellement ça fait tellement plaisir de jouer oh ouais les explosions quand tu as une explosion ça ça baisse les arbres et les plantes et tout en énorme vous avez vu ça et l'avion s'est écrasé et tu as toutes les plantes qui sont qui sont abaissées aïe 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 c'est violent c'est violent m'a fait mal m'a fait mal bref allez à la plus salut à tous l'époque je vous dis salut également allez tchous m'a fait malon vous vous